J'ai reçu un appel qui m'a dit si je peux venir au camp sans mourir. Je lui ai demandé s'il ne veut pas aller à qui. Il m'a dit ah c'est pas madame Célestin, j'ai dit oui. Il m'a dit c'est le colonel Souma. J'ai dit ah je peux partir si c'est à propos de mon mari, je suis disponible. Donc je suis parti au camp sans mourir, au temps de ma zone, vécu de la mort. On est monté dans la voiture pour la mort, pour y accéder. Donc quand nous sommes rentrés, ils ont ouvert un tiroir là pour vérifier le corps. Donc j'ai vérifié, je voulais sortir mais comme il y avait dessus que je revanche, donc je suis partie, je me suis retournée encore pour vérifier le reste du sang. Donc j'ai vu, maintenant j'ai appelé son frère, je l'ai dit. Maintenant je l'ai dit, comme je suis un peu troublée là, lui aussi il n'a qu'à partir pour voir, pour vérifier, pour la confirmation en plus. Donc lui il a été là-bas, ils n'ont pas accepté pour que son frère le voie. Quand je suis parti au camp sans mourir, ils m'ont dit d'aller dans la voiture en bas, aller à Yens. Donc je suis parti avec trois militaires là. Donc on est rentrés. Je ne voulais pas rentrer, j'ai dit, ça fait dix mois que je n'ai pas vu mon mari. Maintenant vous m'appelez directement à la mort, qu'est-ce que vous allez me montrer ici ? Il dit non madame, venez. Donc il y a un militaire qui était parmi eux là-bas et qui m'a dit, je connais Célestin. C'est lui, il est décédé, soit à force. Donc ils m'ont mis dans un taxi, je suis venu à la maison, j'ai appelé son frère. Je demande justice, je demande justice. Il n'a pas m'a aidé, celui qui a tué mon mari. Et puis ce qu'il a fait, pour qu'on le tue comme ça, dix mois, dix mois, presque un an. Depuis le jour qu'il m'a dit, je viens au bureau. À mon service, je ne l'ai pas vu. On ne m'a pas laissé le voyager, je suis parti partout. J'ai soigné partout. Aucun signe. C'est aujourd'hui matin qu'on m'appelle. On va aller vérifier, confirmer le corps.